Frédéric Da Silva Bienvenue tout le monde Pour la suite de Bienvenue chez Cohen Ici quelques minutes, il y aura le 9-9-9-5 En live avec nous Mais pour l'instant je vous présente Frédéric Da Silva Frédéric Da Silva Il est devenu mentaliste Alors Frédéric Da Silva, j'ai envie de poser cette question Comment êtes-vous devenu mentaliste ? En fait j'ai commencé lorsque j'avais à peu près 5-6 ans, j'étais fasciné par le paranormal, par la magie Vous savez que vous avez reçu un prix de dingue Je me mets au milieu de vous, parce que vous avez vu qu'il y a une petite Attention, il y a une petite préparation On s'est placé pendant la pub Vous avez été élu deux fois le meilleur mentaliste Le meilleur mentaliste d'Europe Oui, c'est un prix qui est donné par l'ordre européen des mentalistes Le Nostradamus Go Ça fait flipper En gros, 250 spectacles par an C'est votre métier, on peut le dire Et bientôt, on m'a dit qu'il allait peut-être y avoir à Las Vegas Non, c'est confirmé à Las Vegas pendant 2 mois Du 1er juillet au 8 septembre C'est pas beau Mais en anglais ? Un américain ? Bien sûr, oui Yes, allô Qu'est-ce que vous allez faire ? Dites-moi tout Ah, ok, j'ai besoin que tu te mettes un petit peu par là Voilà, très important, on n'a rien préparé ensemble Il n'y a pas de complicité Et d'aucune manière, on a préparé quoi que ce soit On ne s'est même pas rencontré On se rencontre maintenant pour la première fois, d'accord ? Non, je ne sais pas Sabrina, on n'a rien préparé, on est d'accord ? D'aucune manière Ok, il n'y a pas de garantie que ça fonctionne Je vais écrire quelque chose, regarde-moi Je vais écrire quelque chose ici derrière ma tête Ce qui n'est déjà pas pratique Est-ce que tu sais ce que j'ai écrit ? Non Ok, Sabrina, tu vas me regarder dans les yeux et tu vas penser à un nombre, n'importe quel nombre A deux chiffres C'est un numéro à deux chiffres que tu as quelque part dans ta tête D'accord ? Et tu vas le répéter dans ta tête comme si je pouvais l'entendre d'une certaine manière Répète-le encore, encore et encore Ok, le numéro que tu as dans ta tête maintenant, ce n'est pas celui que je veux Alors tu vas changer pour un autre numéro D'accord ? Ok, et tu vas le dire à voix haute Quel est le numéro que tu as présent dans ta tête ? 24 Le numéro 24 Une raison particulière pour le 24 Ou est-ce que c'est juste venu d'une manière claire de ta tête ? Comme ça d'un coup Ok, tu te rappelles que j'avais écrit ici quelque chose ? Oui, 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 oui Oh, non Est-ce que tu pourrais dire à tout le monde quel est le numéro que j'avais écrit ? 24 Applaudissements 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 J'ai apporté avec moi un livre, c'est le Da Vinci Code, c'est le véritable livre Peut-être que je peux demander de bien vouloir vérifier le livre Ah, ça ne va pas être bien C'est un peu, il va être un peu C'est un peu, ça veut dire ça C'est un peu, ça veut dire ça C'est un peu, je vais faire bien marcher Couille, j'ai apporté avec moi un portefeuille Si jamais je rate cet effet, tu gagnes ce qu'il y a à l'intérieur du portefeuille Tu vas garder le portefeuille contre ton cœur Et au moment où tu vas toucher le portefeuille Regarde-moi, j'aimerais que tu me dises un mot, n'importe quel mot de la langue française Maintenant, c'est dans ta tête Dis-le à voix haute Castor Castor On n'a pas pour toi Si je te dis que le mot castor, c'est exactement le mot que j'avais dans ma tête Tu aurais un doute C'est un bon jeu Alors on va tenter quelque chose Peut-être avec Mickaël À l'intérieur de ce jeu de cartes, il y a une seule carte que j'ai retournée à l'envers Personne ici ne connaît le nom de la carte que j'ai retournée à l'envers Mais si je le souhaite, je peux transmettre cette information à n'importe quelle personne Et on va essayer de le faire ensemble Mickaël, donne-moi ta main comme ceci Et tu vas penser dans ta tête à un symbole Pic, cœur, trèfle ou carreau C'est quelque part dans ton esprit Très bien, très bien Regarde-moi et essaye de voir le chiffre entre 1 et 10 ce qu'il y a sur la carte Ah oui, très bien Ou une figure ou un nasse Si tu préfères, mais pense à une seule carte Tu peux la dire maintenant Voilà, donc là, je te dis tout Oui Le 8 de trèfle Le 8 de trèfle, une raison particulière pour le 8 de trèfle ? Oui, c'est ma carte préférée D'accord Le 8 de trèfle Elle représente beaucoup de choses On regarde On regarde Oui, ma carte préférée Dans ce jeu de cartes, je n'avais absolument pas le choix C'est typique Parce qu'il n'y en avait qu'une que j'avais retournée à l'envers Non, non S'il te plaît, prends cette carte Je n'ose même pas Retourne-la Ose, ose Ma carte préférée Et montre-la à tout le monde Oh, il est flippant, lui Vous avez vérifié le livre ? Est-ce que le livre est parfaitement ordinaire ? Oui, bien d'accord que toutes les pages sont différentes Et que tous les mots sont différents Pardon, je vais rester comme un con comme ça longtemps ou pas ? C'est pour savoir C'est pour savoir Je veux bien continuer, mais... Deux petites secondes D'accord, ok Julie, dis-moi stop quand tu veux pour m'arrêter Stop Tu as mémorisé le premier mot de la page D'accord Je le montre ici Je ne veux pas regarder Est-ce qu'on peut le montrer à la caméra ou pas ? Bah, attendez, laissez deux secondes alors Je ferme les yeux Moi, je mets ma main devant vos yeux Est-ce que la caméra peut aller dessus ou pas ? Vous me dites si je dois me déplacer ? Attendez, c'est le premier mot Attendez, vous ne savez pas Regardez, le premier mot Ça y est Chut, personne ne dit rien Ah y est, stop C'est bon ? Ok, c'est nécessaire de dire également que je n'ai pas d'oreillette C'est très important Je vous demandais d'imaginer le mot Vous l'avez vu à plusieurs Et d'imaginer ce que le mot représente C'est un objet Essayer de voir l'objet Essayer de l'imaginer Ce n'est pas un objet Le mot que vous avez dans votre tête Et j'entends le son I quelque part dans ce mot Est-ce qu'on est d'accord ? Oui Le mot, c'est un mot qui a un rapport avec un lieu Parce que je vois plusieurs personnes réunies De nombreuses personnes réunies dans ce lieu Est-ce que ça vous parle d'une certaine manière ? Oui Je vais essayer d'aller le plus proche possible C'est un mot à... Je vois trois syllabes Oui Je vais écrire quelque chose ici Attention, ne regardez pas Ça commence par le V, c'est ça ? Peut-être Oui, oui, oui Quel était le mot que vous aviez dans votre tête ? Je dois le dire ? Oui Vatican Montrez à tout le monde ce que j'avais écrit Pour finir Il y a une chose plus étonnante que d'arriver à deviner la pensée de quelqu'un C'est arriver à savoir à l'avance ce que quelqu'un va penser Parce qu'une idée est incontrôlable Mais si je vous dis ne pensez pas à un éléphant Qu'est-ce que vous faites ? On le pense Vous pensez à un éléphant Mais vous savez que cette idée n'est pas venue de vous Vous savez que c'est moi qui d'une certaine manière ai mis l'image de l'éléphant dans votre tête Parce que vous pensez que votre inspiration authentique est impossible à falsifier Lorsque je vous ai donné le portefeuille, je vous ai dit de me dire un mot Et le mot que vous m'avez donné c'est le mot castor Et d'aucune manière ça a été préparé avant, n'est-ce pas ? Ben non, parce que même avant je pensais un mot et j'ai changé dans ma tête le dernier mot Exactement Surprime Mais je vous l'ai dit Je l'ai feinté, j'ai tenté de feinté A l'intérieur du portefeuille, il y avait un point d'interrogation Et derrière, avant de venir, j'ai eu l'image de quelque chose Pourriez-vous prendre cette carte ? Montrez-la à tout le monde Parfois je me trompe Oh non Mais pas aujourd'hui Un castor On dirait une faille avec chaque Doris Ah non mais alors là Castor C'est pas toi qui écris castor avec ton téton Castor Mais si j'ai de l'encre sur le téton C'est fini ? Oui Et bien faites du bruit pour ce jour Mon coeur est en révolution Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada